Bonjour tout le monde, ici Devin, vous êtes sur Iva Sound Studio. Iva Sound Studio, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite association qui fait de la radio, du gaming, mais aussi en temps normal, des ateliers sociaux professionnels, ce qui n'est pas le cas depuis le début de la crise sanitaire. Mais on va reprendre normalement à l'automne si tout va bien. Si vous voulez un soir voir plus sur l'association, vous avez les liens en bas dans les panels Twitch, vous avez le Discord, vous avez les réseaux sociaux, il y a une campagne de crowdfunding, donc n'hésitez pas à jeter un oeil dessus. On est sur du code de la route ce soir, on continue l'entraînement, ce soir je suis tout seul. Nino n'est pas là, elle a eu vraiment une rude, rude journée, du coup Nino se repose. Donc je suis tout seul, on va voir si je vais tenir le coup, ce qui n'est pas garanti. Salut et la Nora sur le chat. On va faire 10 niveaux ce soir aussi, comme les sessions d'avant. Donc normalement, on va aller jusqu'au niveau 30, si je ne me trompe pas, 21 à 30. Ouais c'est ça, c'est 21 à 30. Eh bien, let's go, c'est parti, on y va directement, on n'attend pas. Attachez votre ceinture. Non c'est d'abord les sièges, puis les rétro, puis la ceinture. Et le volant si besoin. Alors. Le niveau d'huile est trop bas, réponse A, correcte, réponse B, trop haut, réponse C. Alors il est correct, mais je suis en train de me demander si j'ai choisi le bon niveau en fait. Oui il est correct, B. Pour conduire, je dois avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes. On l'a fait la semaine dernière ça non ? Pour attention du permis, oui, réponse A, non, réponse B. Si j'ai déjà le permis, oui, réponse C, non, réponse B. Il me semble que c'est le quiz de la semaine dernière. Dans le cas qui est en doute. Je clique sur 21. J'ai un gros doute en fait, les questions ressemblent énormément à celles la semaine dernière. Ah, voilà. Je suis bien placé si je roule à 90 km à l'heure, oui, réponse A, non, réponse B, 130 km à l'heure, oui, réponse C, non, réponse D. J'ai envie de mettre non et non, parce que quoi qu'il arrive, on doit rester sur la voie la plus à droite. Sauf si on doit doubler ou tourner. Mais là, tourner, on s'en fiche parce que nous sommes sur autoroute. Donc c'est que pour doubler. À partir du moment où il n'y a pas besoin de doubler, il n'y a personne sur la file de droite, on doit être sur la file de droite. Donc non et non, D, D. Une conduite souple, limite le bruit, oui, réponse A, non, réponse B, limite les rejets de CO2, oui, réponse C, non, réponse D. C'est la question en mode sensibilisation, donc oui, ça va limiter le bruit, et oui, limiter les rejets de CO2, oui, ça c'est une évidence. La route est à deux voies dans mon sens de circulation, à 2000 mètres, réponse A, sur 2000 mètres, réponse B. Non, si ça serait A, 2000 mètres, il y aurait le A, et ça serait un panneau triangle rouge, il me semble, ça ne serait pas un bleu. Du coup, c'est sur 2000 mètres, réponse B. Raté, c'était l'autre. Mince. Solution. Ce panneau est un signal de position, il prend donc effet immédiatement, cependant, il est complété d'un panneau saut qui m'informe que la route sera à deux voies à 2000 mètres et non immédiatement. En revanche, je ne sais pas sur quelle distance elle sera à deux voies. Pour cela, il faudrait un panneau saut détendu, reconnaissable à ses deux flèches verticales situées de chaque côté. Réponse A. Eh bien, je me suis planté. Pour rechercher un contact dans mon téléphone, je quitte généralement la route des yeux pendant. Moins d'une seconde, A. Environ une seconde, B. Plusieurs secondes, C. Elle a été longue à dire les réponses, la madame. Pour rechercher, déjà, tu n'as pas recherché le contact dans mon téléphone, clairement, parce que tu es au volant, mais je pense que ce serait quand même plusieurs secondes. C'est la sensibilisation. Ça me paraît bizarre. Voilà. Ah, vidéo. Afin de mieux voir, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, les feux. C'est comme le test pour le vaccin, c'est le PCR. C'est en premier les feux de position, puis les feux de croisement, et enfin les feux de route. Nous sommes sur une route éclairée, il n'y a pas besoin des feux de route. Réponse B. Voilà. Pour conduire, je dois avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes. Pour l'obtention du permis, oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'ai déjà le permis, oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, c'est la question que j'ai esquivée tout à l'heure, il me semblait que c'était bien un truc qu'on a vu la semaine dernière. Ça nous revient dessus, et il y a une histoire de moyenne. Je dois avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes pour l'obtention du permis. Si j'ai déjà le permis, j'ai envie de dire oui et oui, mais je ne suis pas sûr. Bon, ben, c'était ça. Ce panneau me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ben, vu que je circule principalement à vélo, oui, ça me concerne. Mais bon, étant donné qu'on est dans le roleplay, non, ça ne me concerne pas. Je suis en voiture. Attends, 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 je réfléchis à l'inverse, là. Wait, wait, wait. Ce panneau me concerne. Ben, bien sûr que si, le panneau, il concerne tout le monde, y compris la voiture. Vu que la voiture, elle est en sens interdit. Enfin, elle ne peut pas aller. Donc c'est... Oh là là, oui, c'est réponse A, le sens interdit. Mais ça ne concerne pas les vélos, au contraire. Oh là là là. Je me suis emmêlé les pinceaux, là. Ok, heureusement que je n'ai pas validé, c'est bon. Réponse A. Oh là là. Et des fois, il faut rebrancher les neurones. Ah, il y a le niveau d'huile. Trop bas, réponse A. Correct, réponse B. Trop haut, réponse C. On est entre les deux petits trucs. Entre les deux indicateurs, en plein milieu. Enfin, au milieu, on est entre. Donc, le niveau est correct. Pour tourner à gauche, quelle est la bonne méthode ? La méthode numéro 1, réponse A. La méthode numéro 2, réponse B. Alors, on est obligé de tourner à gauche. Au vu de la signalisation au sol. On ne peut pas tourner à droite, c'est interdit. Donc, dans ce cas-là, la meilleure méthode, et la bonne, c'est la méthode 2. Donc, réponse B. Parce que, même si on tourne à gauche, et que bien souvent on nous dit pour tourner à gauche, il faut se mettre dans la voie de gauche, là, les deux voies nous disent d'aller à gauche. Par conséquent, on doit rester dans la voie de droite. Donc, B. Et là, j'espère que je ne me plante pas. Ça va. Je fais des appels de phare. Oui. Bah non. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux klaxonner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bon, ils sont sponso des 4 longs, ça se voit à leur sac sur le porte-bagages. Je fais des appels de phare. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Ils ne vont pas voir. Donc, non. Est-ce que je klaxonne ? On est en agglomération. J'ai juste à attendre et à faire attention. Pour moi, il n'y a pas à klaxonner, là. Non, je ne pense pas qu'il... Non, pas de klaxon. Voilà. 9 sur 10. Je me suis planté sur une fois. Allez, niveau 22. Un jour, il y aura le 10 sur 10, peut-être. Oh, vous m'embêtez avec ça. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, ça concerne tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde. Ce panneau indique une piste ou une bande cyclable. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Indique un parking réservé au vélo. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Alors, le parking, non. Parce que sinon, ça serait clairement indiqué. Par contre, c'est clairement piste ou bande cyclable. Ça, oui. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Je peux circuler avec les feux diurnes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, les feux diurnes, c'est les feux qui s'allument tout seuls en plein jour. Sauf que là, on n'est pas juste en plein jour. Il y a de la neige. Il y a un peu de brouillard. On ne voit pas grand-chose. Du coup, il ne faut pas circuler juste avec les feux diurnes. Donc, non. Il faut au moins... Je dirais au moins les croisements, là, quand même. Plus les antibrouillards. Solution, quand même. Les feux diurnes sont les feux, souvent à l'aide, situés à l'avant de la voiture. Ils sont prévus pour circuler deux jours par temps clair. Ici, ils ne sont pas adaptés, ne serait-ce que parce qu'aucun feu ne serait allumé à l'arrière de ma voiture. Je dois circuler en feu de croisement, avec éventuellement les feux de brouillard en complément. Réponse B. La plus grande zone d'incertitude concerne le chien. Réponse A. Son maître. Réponse B. Des fois, on se demande bien s'il est maître. Bon. Je vais mettre le chien, quand même. Il n'est pas tenu en laisse. Le chien et son maître se trouvent sur l'accotement, assez éloignés du bord de la route. Cependant, je remarque que le chien n'est pas tenu en laisse. Difficile donc de prévoir ce que l'animal pourrait faire. Se mettre à courir après un autre animal. S'approcher, voire traverser la route. C'est le chien qui présente la plus grande zone d'incertitude. Réponse A. Sur un trajet monotone, afin de lutter contre la somnolence, il est préférable de parler avec mes passagers. Réponse A. De mettre de la musique. Réponse B. Ça, c'est une excellente question. C'est une très très bonne question. Je dirais comme ça de parler avec les passagers. Mais, j'en suis pas sûr. Parce qu'on peut avoir l'envie et le réflexe de voir les regarder en parlant. Mais mettre de la musique, je trouve que ça nous isole de la route. Je vais suivre une intuition, je vais dire réponse A, mais sans aucune certitude. Mais voilà. Pour me stimuler lors d'un trajet monotone, pour ne pas risquer de m'endormir, j'ai la solution de mettre de la musique, à volume raisonnable, afin de ne pas me couper des bruits de la circulation. Mais son effet reste assez limité, selon le type de musique écoutée. La meilleure solution, c'est de parler avec ses passagers, tout en restant attentif à la route. Je serai plus vigilant qu'en écoutant de la musique. Et si cela ne suffit pas, je fais une pause ou je passe le volant. Réponse A. Je peux dépasser la voiture ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le camion ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors. Le camion, on va l'éviter, il a le clignot. Il a le clignotant, là. Il est en train de changer de voie. Ce qui m'empêche, je pense que je n'ai pas forcément envie de dépasser la voiture. Déjà parce que le camion se place. Donc, moins d'espace pour moi. Et en plus, on part sur une chaussée rétrécie à 200 mètres. Est-ce que j'ai le temps, en 200 mètres, de doubler la voiture ? Je ne sais pas. Derrière moi, tout va bien. Derrière moi, tout va bien. Et c'est bien, je peux. Le camion, non. Est-ce que je peux dépasser la voiture ? 200 mètres, ça me paraît court, quand même. Je vais mettre non. Attends. Quoi ? Je ne peux pas dépasser la voiture, mais je peux dépasser le camion. C'est comme... Pardon ? Il faut m'expliquer, là. Si je peux dépasser le camion, je dépasse forcément la voiture. Vu qu'elle est là, la voiture. Solution. Je circule sur une chaussée à sens unique. C'est la ligne continue à gauche qui me l'indique. À 200 mètres, la voie de gauche va être supprimée, comme le montrent les panneaux bleus. 200 mètres, cela ne suffit pas pour dépasser dans de bonnes conditions. Je risque de finir la manœuvre sur une ligne continue ou de devoir freiner pour interrompre le dépassement. Impossible donc d'utiliser la voie de gauche pour dépasser la voiture. En revanche, je peux la suivre pour dépasser le camion. La voie dans laquelle je circule se prolonge au-delà de 200 mètres, comme l'indiquent les panneaux. Réponse B et C. Ouais, enfin, excusez-moi, mais le camion, il est en train de s'insérer, là. Donc, bon, je conteste. J'accélère pour passer tant que le feu est vert. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. C'est un feu, c'est une intersection, je ralentis. Je tourne à gauche. Je reste dans cette voie. A. Je me place dans la voie de gauche. B. On vient de la voir juste avant, je reste dans cette voie, au vu du marquage au sol. C'est à moi de passer le premier. Oui, parce que le panneau me l'indique, et oui, parce que c'est lui qui a l'obstacle, ce n'est pas moi. Donc oui, c'est à moi de passer le premier. La situation la plus risquée est la situation numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B. La seule différence entre les deux. Déjà, c'est que c'est du mauvais Photoshop. C'est qu'ici, on a en 1, un motard. En 2, un vélo. Pas de raison que quelqu'un débarque derrière le bus pour le doubler, puisqu'il roule normalement à bonne allure. En revanche, dans la situation numéro 2, vélo, donc bus qui roule à vitesse moindre, donc quelqu'un pourrait tenter de le doubler, sans faire attention à moi. Donc, je mettrai que la situation la plus risquée est la 2. Je ne vois pas autre chose, dans les rétros, il n'y avait rien d'alarmant. Donc, la situation la plus risquée, c'est la numéro 2. Bon, ben voilà. Ah, 9 sur 10, avec une erreur 10. Bon, c'est pas mal. J'augmente la vitesse des essuie-glaces. Oui, réponse A. Non, réponse B. Euh, ben vu que c'est figé, je ne sais pas à quelle vitesse ils vont. Je mettrais oui, il y a quand même des projections d'eau. Je vais mettre oui. Voilà. Il pleut, et je m'apprête à dépasser deux véhicules, dont un qui est volumineux. Ce dernier déplace donc beaucoup d'air, et soulève beaucoup d'eau. Je dois m'attendre à une augmentation de la quantité d'eau sur mon pare-brise, ce qui va gêner ma visibilité. Aussi, j'accélère immédiatement la vitesse des essuie-glaces. Réponse A. Voilà. Ben non, en fait, pourquoi je réfléchis ? Non. Je reste ici, c'est pas... C'est une voie pour véhicule lent. Ou une voie d'entrée d'autoroute ou de sortie. Donc non, 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 je reste là, je suis très bien là. Donc je reviens dans la voie de droite. Non. Je suis très bien. Voilà. Non. Non, non, non. Faux. Réponse B. Non, non, ça c'est du bidon ça. Non, non. Un véhicule qui s'arrête perd la priorité depuis quand ? Non. Non, non, c'est faux. Certains racontent que si un véhicule s'arrête à une priorité à droite, il perd cette priorité. C'est vrai dans certains pays, mais pas en France. Ici, même si le camion s'arrête, par exemple s'il n'est pas sûr de mes intentions, notamment si j'arrive un peu vite, cela ne veut pas dire que c'est à moi de passer. Je dois m'arrêter, sauf s'il me fait clairement savoir qu'il me laisse passer. Mais son arrêt à cette intersection ne suffit pas. Réponse B. Je souhaite stationner sur l'emplacement qui est libre. J'allume le clignotant. Immédiatement. Réponse A. Uniquement si un autre usager arrive derrière moi. Réponse B. Bah non, c'est une... Non, non, tu tournes, tu t'installes, tu mets ton clignotant, quoi qu'il arrive. C'est quoi cette question ? Il n'y a pas à réfléchir. Si tu changes de voie, tu mets ton clignotant. Point. Cette balise est temporaire. Réponse A. Concernent un passage à niveau. Réponse B. Signale un obstacle proche de la chaussée. Réponse C. Funès, j'en sais rien. Temporaire, non. Non, non, pas temporaire, elle serait jaune. Un passage à niveau, je ne me souviens pas avoir vu ça près des passages à niveau, en tout cas pas obligatoirement. Un obstacle proche de la chaussée, oui, plutôt, plutôt ça. Je vais mettre la C. Oui, voilà. Cette balise est permanente. Elle positionne un obstacle sur l'accotement, mais relativement proche de la chaussée, donc dangereux. On la trouve notamment pour signaler le muret d'un petit pont. Réponse C. Le croisement est impossible. La voiture rouge doit reculer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oh punaise, il y a une règle spécifique pour ça. Voilà, qui c'est qui a la priorité déjà. Elle a une remorque, mais là, il y a quand même un bus en face, quoi. Qui c'est qui a la priorité ? Je ne m'en souviens plus de ça. Je dirais celui qui descend. Donc, la rouge doit reculer. C'est même plus orange que rouge, mais bon. Et non. Ah punaise. Lorsque deux véhicules se croisent en déclivité et que le croisement est impossible, c'est au véhicule descendant de manœuvrer pour faciliter le passage. Si ce sont deux véhicules de catégorie différente, c'est le plus manœuvrable des deux qui doit reculer. Il n'y a plus de montée ou de descente qui tienne. Ici, même si le car est plus gros, il est plus manœuvrable que la voiture attelée de la caravane. C'est donc au cas de reculer et non à la voiture rouge. Réponse B. Ok. C'est complètement nul. C'est oui, tu vérifies dans tous les cas. Peu importe les rétros. Oui, tu vérifies, c'est tout. On ne sait jamais. Surtout si un vélo arrive rapidement. Donc, oui, oui. Voilà. La zone d'incertitude du cycliste se trouve en 1, réponse A, en 2, réponse B. C'est quoi ça, zone d'incertitude ? Ça veut dire quoi ? Zone d'incertitude. C'est ces angles morts ? Ça a l'air de représenter les angles morts. Bon, là, c'est un facteur, un facteur à vélo. Ils auraient pu flouter le numéro de téléphone de l'agence immobilière qu'il y a sur le panneau, quand même. La zone d'incertitude du cycliste se trouve en 1 ou en 2 ? En 1, non. Enfin, sinon, en 2, non. Mais en 1, oui. Je vais mettre en 1. C'était en 2. Je n'ai pas compris. Bon, dans ce cas, il faut m'expliquer. D'accord. Ah ben, ça, je ne le savais pas du tout. Ça, je l'apprends. Pour réduire les effets du virage, je suis autorisé à chevaucher la ligne médiane. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais mettre non. Il y a les voitures qui vont en face, qui passent en face. Je vais mettre non. Voilà. Ce panneau indique un arrêt de tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oh punaise. C'est un arrêt ou un passage. Ça ressemble au panneau d'arrêt de bus. Donc, arrêt tramway, je vais mettre oui. Et non. Punaise. Ce panneau n'indique pas un arrêt de tramway. Il n'existe pas de panneau pour les signaler, mais une traversée de tramway à proximité. C'est un panneau de position. Réponse B. Zut. 7 sur 10. Non, non, il s'amuse à mettre le panneau comme ça, gratuitement. Par contre, attention, danger gazole, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est qu'il y a un camion qui est tombé, qui a laissé tomber l'essence ? Une flaque, peut-être ? Je ne sais pas. J'attends de voir si le danger est bien réel pour freiner. Non, tu freines maintenant. Enfin, maintenant, là, quoi. Ça, quand même. Une fois ce canyon dépassé, je devrais rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, 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 vu les pointillés, oui, oui, tu restes dans cette voie. Oui, oui. Le risque principal est que ce car redémarre et me coupe la route. Réponse A. Qu'un piéton surgisse devant le car. Réponse B. Ça, c'est une évidence, réponse B. Il y a un passage piéton en plus. Ce panneau concerne tout un quartier. Réponse A. Interdit l'accès à certains véhicules. Réponse B. Limite la vitesse de certains véhicules uniquement. Réponse C. Réponse C. Réponse C. Punaise, on l'a vu la semaine dernière, ça. Je vais mettre A. Interdit l'accès à certains véhicules. Limite la vitesse de certains véhicules. Non, c'est tous les véhicules. Mais ça, on peut interdire l'accès à certains véhicules. Je vais mettre A et B. Oh, punaise, c'est juste que... Oh là là, c'est que tout un quartier. Bon, solution. Et je vais essayer de le retenir, ça. Réponse A. Ok. Donc, le piéton n'a pas le droit de dépasser 20 km heure aussi. Sinon, c'est l'amende. Dans cette rue, je suis autorisé à stationner. Du côté droit, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du côté gauche, oui. Réponse C. Non. Réponse B. Ben, la réponse est oui à droite et à gauche. Déjà parce qu'on voit les voitures, elles le font toutes. Et surtout, on est en sens unique. Et il y a marqué payement des deux côtés. Et donc, ce sont bien des emplacements de stationnement, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà. Je m'arrête à côté du cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, non, non. Il y a une zone réservée aux cyclistes devant les voitures. Non, non. Nous, la ligne des voitures, elle est juste là, en pointillé, là. Le feu commence tout juste à clignoter. Je passe. Si j'estime avoir le temps de passer. Réponse A. Uniquement si je ne peux pas m'arrêter en sécurité. Réponse B. Réponse B. Ça, c'est juste en cas d'extrême urgence. On passe. Voilà. Mais uniquement si le feu commence tout juste à clignoter. Si ça fait 50 ans qu'il clignote, non, non, tu t'arrêtes. Sinon, voiture versus train, je ne suis pas sûr que la voiture fasse grand chose. Je suis bien placée. Si je souhaite tourner à droite, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour m'arrêter, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non et non. C'est une voie réservée au bus. Si on veut tourner à droite, on tourne au niveau du passage indiqué. Ce n'est clairement pas bien placé. Et on peut encore moins s'arrêter, évidemment. Donc, je souhaite tourner à droite. Non. Pour m'arrêter, non. Pour aller tout droit, j'emprunte en priorité la voie de droite. Réponse A. La voie du milieu. Réponse B. La voie de gauche. Réponse C. La voie du milieu. J'attends pour revenir en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, il est en feu de route. Mais il y a des voitures qui arrivent. À partir du moment où on les voit, on baisse les feux. Donc, j'attends pour revenir en feu de croisement. Non. Tu passes maintenant en feu de croisement. Est-ce que je ralentis ? Oui, par prudence. Voilà. Ah, le 9 sur 10. Allez, attention, les questions chrono. Immédiatement, je peux ouvrir ma portière pour descendre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quitter mon stationnement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Introïseur. Je peux dépasser ce cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je viens de dire oui. Je ne vois pas ce qui nous en empêche. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière au rétroviseur tout à l'heure ? Je n'ai pas fait gaffe. Est-ce que je suis en train de moi-même de me faire doubler ? Ah, punaise. Je me suis planté. Je peux dépasser ce cycliste. Il est vrai que la ligne axiale est une ligne de dissuasion et qu'une flèche de rabattement est visible. Cependant, ces deux éléments n'interdisent pas le dépassement d'un cycliste. D'ailleurs, même si le dépassement n'était pas terminé avant la ligne continue, ce ne serait pas un problème. Le dépassement d'un cycliste en chevauchant une ligne continue est autorisé. Réponse A. Prévenir les autres usagers d'un contrôle routier est... Réponse B, mais tout le monde le fait. Voilà. Je circule sur l'autoroute. Réponse A. La vitesse est limitée à 130 km heure. Réponse B. La vitesse est limitée à 110 km heure. Réponse C. Nous sommes en Moselle, en Lorraine. Sur autoroute, oui. 130, non, puisqu'on emprunte la voie à sens inverse. Mais la vitesse est quand même réduite. Punaise, elle est encore plus réduite que ça, je me suis planté. La balise située à ma droite m'indique que je circule sur l'autoroute A4. C'est le haut de cette balise, de couleur rouge, et surtout la lettre A qui me le confirme. Mais j'observe que je suis dans une zone de travaux et que la circulation est à double sens. La vitesse ne peut donc pas être limitée à 130 km heure, ni même à 110. Elle est obligatoirement limitée à moins. Tout dépend des panneaux mis en place. Réponse A. Zut. Je regarde principalement la zone numéro 1, réponse A. La zone numéro 2, réponse B. Bah non, la 2. Pourquoi ? La 1, tu t'en fiches. Ils font leur vie. Non, non, il faut regarder la 2. La 2, on ne sait jamais si elle débarque comme ça. Voilà, elle veut tourner en plus. Donc elle va traverser. C'est la 2. Voilà. Le feu est vert depuis longtemps. Je surveille plus particulièrement le feu, réponse A. Là, dans le piéton. Le piéton, réponse B. Ah, attendez, attendez, attendez. Pas forcément. Elle est en attente. Donc son feu piéton à elle est rouge. Purée. Le feu est vert depuis longtemps, donc il va changer de couleur. Peut-être avant que j'arrive. Peut-être juste après. Mais à ce niveau, que le feu change de couleur n'est pas le problème. Si j'ai le temps de m'arrêter dans de bonnes conditions, au feu jaune, je le ferai. Sinon, tant pis. Je passerai au jaune. Ça serait toléré puisque je suis près du feu. Il y a bien plus important que ce feu. Le piéton, qui visiblement a l'intention de traverser, mais qui n'a pas l'air très attentif. C'est sur lui que mon attention doit se porter principalement. Réponse B. La voiture qui a son clignotant allumé est bien placée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, oui, marquage au sol. Elle tourne à gauche. La voie la plus à droite pour tourner à gauche. Elle est bien placée. Oui. Le long du trottoir, je peux. Stationner. Non. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. M'arrêter pour faire descendre un passager. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. Ça, je ne sais plus si la réglementation a changé pour ça ou pas. Je dirais non, sauf si un panneau contraire. Ok, la réglementation n'a pas changé pour ça. Ok, ok. Les lignes jaunes à ma droite matérialisent un arrêt de bus. Je n'ai pas le droit de m'y arrêter, quelle qu'en soit la raison. Téléphoner, me reposer, déposer un passager. Et donc encore moins le droit d'y stationner. Même si aucun bus n'est en vue. Réponse B. Le bris de glace est couvert par l'assurance, si je suis assuré. Responsabilité civile uniquement. Non. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dommage, tous accidents. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, non. Responsabilité civile, tu es couvert quasi sur rien. Voilà. La responsabilité civile est l'assurance minimum obligatoire. A ce titre, elle ne couvre rien d'autre que les dégâts occasionnés aux autres. Donc un simple bris de glace, sans tiers identifié qui en serait responsable, n'est pas couvert, sauf si j'ai souscrit cette option, ou encore si je suis assuré, dommage tous accidents. Attention, un pare-brise à remplacer peut coûter plus de 1000 euros. Réponse B et C. Je ne savais pas que ça coûtait si cher, ça. Le moment est bien choisi pour dépasser cette voiture. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Alors, marquage effacé, donc interdiction de doubler. Oh punaise, mais il y a une double voie. Interdiction de doubler quand même. Ouais. Le panneau le plus proche, temporaire, me signale que les marquages au sol sont effacés. Un deuxième panneau, qui a l'air permanent, m'indique que la chaussée comporte normalement trois voies, dont deux réservées à mon centre de circulation. Puis-je en tenir compte et entreprendre le dépassement de cette voiture ? Ce n'est pas certain. Il n'y a pas de ligne continue pour formaliser les voies et je ne suis pas à l'abri qu'un véhicule arrivant en face soit mal placé ou que deux véhicules ne soient pas en cours de dépassement. Il n'y a aucune visibilité en face. Mieux vaut donc attendre un meilleur moment pour dépasser. Surtout que si la voiture devant moi circule plus lentement, c'est peut-être aussi, et avec raison, à cause des travaux. La règle est de réduire son allure en pareil cas. Réponse B. La distance de sécurité minimale obligatoire correspond au double de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La distance de sécurité minimale obligatoire correspond au double. Je vais dire oui. Bon, voilà. J'ai besoin du cours, là. Le temps de réaction moyen d'un conducteur est d'environ une seconde. Ah oui, d'accord. Mais la distance minimale de sécurité doit être d'au moins deux secondes. Pourquoi ? Pour avoir une petite marge de sécurité. Si le conducteur est un peu distrait ou fatigué, son temps de réaction peut dépasser une seconde. Attention, il ne s'agit pas d'une recommandation, mais d'une obligation. Si je laisse moins de deux secondes d'intervalle avec le véhicule qui me précède, quelle que soit la vitesse, je peux être verbalisé. Réponse A. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un pour la route avec le chronomètre quand même, mais bon. Je circule à 30 km à l'heure. Si le feu passe au jaune immédiatement, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Non, je passe. Il y a quelqu'un derrière moi. Ça, et qui est beaucoup trop proche. Je dois reculer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oh punaise. Non, pas ça. Non, t'es dans un tunnel. Non, non, t'avances. Je circule dans un passage étroit où il serait impossible de croiser ce car, mais j'arrive au bout et le car n'est pas engagé et je peux passer à côté. Il serait donc illogique de reculer avec les risques que cela comporte. Je poursuis mon chemin. Le car passera après moi. Réponse B. Dans une aire piétonne, n'importe quel usager peut circuler. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les piétons sont prioritaires. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je pense qu'il y a juste à lire la question là. Voilà. Je m'attends à trouver des cavaliers qui traversent la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des cavaliers qui circulent sur la route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, oui, ils peuvent circuler, mais... Est-ce qu'ils peuvent traverser... Est-ce qu'ils peuvent traverser... Ben, il vaut mieux... Oui. Il vaut mieux s'attendre au cas où on ne sait jamais. Prudence. Voilà. Je n'ai pas rencontré de panneau de limitation de vitesse. Je continue à 110 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, non. Tu ralentis. Étant donné les conditions, il est préférable de continuer mon parcours en privilégiant les grands axes. Réponse A. En empruntant le réseau secondaire. Réponse B. Non. C'est plutôt les grands axes qui sont déneigés en premier. Je vais rester sur la A. Voilà. Généralement, le siège conducteur se règle. Vers l'avant et vers l'arrière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vers le haut et vers le bas. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, c'est les nouveaux fauteuils. Ouais. Enfin, nouveau. Ça fait quelques années maintenant. Mais disons que sur ma première voiture, en hauteur, le siège ne bougeait pas. Tout usager peut utiliser cet emplacement. Non. Pour s'arrêter deux minutes maximum. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si aucun autre emplacement n'est libre. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, non. C'est arrêt et stationnement interdit, sauf grand infirme de guerre et grand infirme civil. Donc les personnes handicapées. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Ils sont suffisants dans ces conditions. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je marquais une non. Je mettrais quand même au moins les positions. Quand même. Voilà. Oh le lag, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il n'y ait qu'une seule étoile. Bon. Deux fautes sur 20, ça veut dire 4 fautes sur 40. Ça veut dire que j'aurai mon code. À ce niveau-là. Donc c'est mieux que la semaine dernière. C'est bien. Non, 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 non. Doucement. C'est le 26 que je veux faire. C'est pas mal. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, non, non. Virage, pas de visibilité. Tu dépasses pas. Oui, pourquoi ? Oui. Pourquoi tu dépasses ? On voit que dalle. La ligne de gauche est continue. Ce qui m'indique que la chaussée est un peu unique. Personne n'est sur le point de me dépasser. Le dépassement est donc autorisé malgré la ligne discontinue qui interdit aux usagers de la voie de gauche d'emprunter la sortie la plus proche. Et malgré la visibilité réduite à cause du léger brouillard et du virage. Réponse A. C'est piégeux, quoi. Je continue vers Paris. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je reviens immédiatement dans la voie de droite. Réponse B. Non, tu peux revenir dans la voie de droite ici. Vu qu'il y a les deux flèches du panneau là. Ces deux voies vont à Paris. Donc non, tu vas sur la droite. Rien ne t'en empêche. Voilà. J'ai plus de risques de m'endormir au cours d'un long trajet sur l'autoroute. Réponse A. Sur les petites routes. Réponse B. Sur l'autoroute, parce que c'est monotone, tout droit, etc. Les petites routes, il y a plus de choses à faire. Je reste où je suis, il y a une intersection. On ne s'arrête pas en plein milieu d'une intersection. On laisse l'espacement de l'intersection. Toujours. Y compris pour les vélos. Pour ralentir ma voiture et éviter tout dérapage, je privilégie Au vu des circonstances, je dirais le frein moteur. Le frein principal, ça me ferait glisser. Donc le frein moteur. La route est glissante. Il reste de la neige fondue et compte tenu de la température du sol, il n'est pas exclu de retrouver localement du verglas. Plutôt que d'utiliser les freins, qui ne doivent servir que ponctuellement et donc pourraient déstabiliser la voiture dans ces conditions, il est préférable d'utiliser le frein moteur, c'est-à-dire rétrogradé, pour profiter d'un freinage plus doux et continu, donc sans à-coups. Réponse A. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Je ralentis sans m'écarter. Réponse A. Je m'écarte sans ralentir. Réponse B. Je ralentis et je m'écarte. Réponse C. Alors, ralentir, oui, quand même. Il y a des gens en dehors de la voiture. Je m'écarte un tout petit peu, quand même, on ne sait jamais. En plus, il n'y a personne derrière moi. Donc, je ralentis et je m'écarte. Réponse C. Je reviens en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, feu de croisement, oui, c'est la même chose que tout à l'heure. Est-ce que je ralentis ? Oui, quand même, c'est un peu moins de visibilité au loin. Donc, oui, je ralentis. Voilà. Nous sommes dimanche. Je tiens compte de ce panneau. Ah, bah oui, bien sûr. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, oui, c'est pas parce qu'on est dimanche, il n'y a pas forcément de travaux. Donc, oui, oui, je tiens compte du panneau, évidemment. Surtout s'il y a des engins de chantier qui sont restés dehors, s'il y a des trous qui sont restés comme ça. Donc, bien sûr, bien sûr, je tiens compte du panneau, oui. Pour évaluer si l'intervalle de sécurité est suffisant, je peux utiliser les marquages au sol. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les panneaux de signalisation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ah, si, si, je peux utiliser les panneaux avec la technique du crocodile. Donc, si, si, je peux. Les marquages au sol parce qu'on peut calculer précisément au mètre près, chose que je ne sais pas faire. Mais on peut utiliser le panneau. À partir du moment où la voiture passe devant le panneau, je compte deux secondes jusqu'à ce que moi je passe. Autrement dit, dire deux fois crocodile. Cro-co-di-le. Cro-co-di-le. Et ça fonctionne. Donc, oui, oui, je tiens compte des panneaux aussi. C'est un point de repère. Voilà. Je peux en effet utiliser les marquages au sol ou les panneaux pour estimer l'intervalle de sécurité avec le véhicule qui me précède. Je peux utiliser les marquages au sol si je connais leurs caractéristiques. Par exemple, si je sais que deux traits de la bande d'arrêt d'urgence matérialisent la distance minimale à l'essai à 130 km à l'heure. Ou utiliser les panneaux comme point de repère. Il doit y avoir au moins deux secondes entre le moment où la voiture qui me précède passe devant ce panneau et le moment où j'arrive à son niveau. Réponse A et C. Alors, c'est ici l'indicateur pour savoir si on doit changer le pneu. Là, comme ça, alors je n'ai pas le pneu sous les yeux en physique, ce n'est qu'une image. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de marge encore. Mais ici, là, ça peut être trompeur. Vous voyez la souris ? Oui, vous voyez la souris. Je ne sais pas. Est-ce que le pneu permet la bonne évacuation de l'eau ? Et il a abîmé le pneu quand même. Il a abîmé. Je vais mettre que oui, il a changé. Et donc non, il ne permet plus l'évacuation de l'eau. C'est ça. Dans le fond des réunions principales de ce pneu, je peux voir les témoins d'usure. Je constate que la bande de roulement, la partie en contact avec la route, est pratiquement au même niveau que ces témoins. Il reste moins d'un millimètre avant de les atteindre. Je dois donc envisager de les remplacer prochainement. Surtout si l'automne et ses pluies approchent. Ce pneu ne pourra pas bien évacuer l'eau sur une chaussée détrempée, même si l'usure maximale n'est pas encore attente. Réponse A. Aider. 9 sur 10. Allez, encore raté quoi. Punaise. Un feu vert me met à l'abri de tout risque de collision. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, non, c'est l'attention humaine qui permet tout risque de collision, c'est pas le feu. D'autant que le feu permet au vélo de traverser, enfin non, non. Donc, non. Voilà. Un feu vert autorise à franchir une intersection et un feu rouge oblige à s'arrêter. Mais un feu rouge ne peut pas arrêter un usager qui ne l'a pas vu ou qui a décidé de passer coûte que coûte. Aussi, le franchissement d'un feu rouge étant possible, surtout lorsque le feu vient de changer de couleur, je reste vigilant et je me prépare à m'arrêter pour éviter une collision. Réponse B. Je cède le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, les gyros sont éteints, ils ne sont pas en urgence, ils sont donc des usagers normaux du code de la route, donc non, je ne cède pas le passage. Sauf s'il y a quelqu'un qui aurait dû être là, mais il n'y a personne. À ce moment précis, il n'est pas certain que le conducteur du poids lourd à côté de moi puisse me voir dans ses rétroviseurs. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. C'est vrai. Angle mort. Et puis la hauteur et tout. Donc, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde sur cette question. Stationé sur un emplacement signalé par ce panneau et totalisé pour tous les usagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Toujours gratuit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, c'est interdit de stationer et s'arrêter, sauf pour les personnes à mobilité réduite. Mais, est-ce que c'est toujours gratuit ? Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est toujours gratuit pour les personnes à mobilité réduite ? Je vais dire non. J'ai un doute sur ça. Puna, c'est toujours gratuit. Cette signalisation matérialise un emplacement réservé aux personnes handicapées. Il est interdit d'y stationner ou même de s'y arrêter si l'on n'est pas porteur d'un handicap réel. Tous les usagers ne peuvent donc pas l'utiliser. Mais pour les personnes autorisées, le stationnement est gratuit, même si l'emplacement est situé dans une zone où c'est normalement payant. Réponse B et C. Je ne savais pas. Je reste dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Tu peux revenir sur la voie de droite. Si je circule lentement dans un bouchon, je peux utiliser mon téléphone pour... Mais non. Lire mes messages ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Passez un appel en tenant l'appareil en main. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, non. À partir du moment où t'es moteur allumé... Et sur la chaussée et sur la chaussée... Non, 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 c'est mort. Tu n'utilises pas ton téléphone. Je n'ai pas encore installé de chaîne sur ma voiture. Je m'arrête immédiatement pour les mettre. Oui. Non. Oui. Attends. Réponse A. Non. Réponse B. C'est un panneau d'obligation. Donc, tu dois mettre les chaînes de la voiture. Mais... Est-ce que tu peux mettre les chaînes ? Est-ce que tu peux t'arrêter là ? Est-ce qu'il y a la place ? Bon, on va dire oui. On met les chaînes. De toute manière, continuer, ça va être dangereux. Mais la question, elle est mal posée, je trouve. Voilà. Non. Punaise. En effet, il devient urgent de mettre des chaînes. Pas besoin de rencontrer ce panneau pour en prendre conscience. Mais ce n'est pas une raison pour les mettre n'importe où. Purée. Je ne vais pas m'arrêter à proximité d'un virage, alors qu'il n'existe aucun dégagement pour me placer en dehors de la route. S'arrêter ici, c'est prendre le risque de se faire percuter, ou tout au moins, de rendre cette zone encore plus dangereuse qu'elle ne l'est déjà. Réponse B. C'était logique. La consommation de cannabis, fausse l'appréciation. Des distances, oui, réponse A. Non, réponse B. Des vitesses, oui, réponse C. Non, réponse D. Là, tu es obligé de marquer oui. Si tu mets non, il se vend son mot qui est de toi, je pense. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Pendant le temps de réaction, ma voiture conserve sa vitesse. Réponse A. Commence à ralentir. Réponse B. Bah non, elle conserve la vitesse. Oui, sinon, ça serait moins dangereux. La signalisation m'autorise encore à tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah non, il fallait le faire avant. Est-ce que c'est une voie réservée aux cyclistes, ça ? Tu ne vas pas la traverser, encore moins avec ces bandes-là, donc non, tu ne peux plus tourner à droite. Oui, ah bon ? Je ne suis pas bien placée pour tourner à droite. Je ne peux pas tourner à droite depuis cette voie. Mais c'est ce que je... J'ai pas répondu ça. À droite, il y a une bande cyclable réservée aux cyclistes. Je n'ai donc pas le droit d'y circuler. Mais cette signalisation me permet de traverser cette voie, comme l'indiquent les lignes discontinues qui la délimitent, d'autant qu'il me reste suffisamment d'espace pour le faire si je m'y prends maintenant. Attention cependant de vérifier que personne n'est sur le point de me dépasser par la droite en surveillant le rétroviseur droit et l'angle mort. Réponse A. Ok. Mouvais niveau, ça. Trois fautes. Ah, la Garonne. Réponse A. Que je suis à proximité d'un cours d'eau. Oui. Réponse B. Que j'entre dans un lieu d'eau. Non. Réponse C. Non, non, c'est juste un cours d'eau. Le temps de réaction varie selon la vitesse. Oui. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de sécurité varie selon la vitesse. Oui. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le temps de réaction varie selon la vitesse. Non, pourquoi ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il faut à un conducteur pour agir face à une situation d'urgence. Il est d'environ une seconde et ne varie pas selon la vitesse. La distance de sécurité minimum doit correspondre à la distance parcourue en deux secondes. Pourquoi deux et pas une seconde ? Parce qu'il faut environ une seconde pour agir, mais qu'il faut aussi un peu de marge supplémentaire. Dommage. Cette voiture circule lentement. Le conducteur semble chercher sa route. Son dépassement ne comporte pas de risque particulier. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Il n'y a pas de ligne. Donc normalement, je ne suis pas censé dépasser. Au vu du rétroviseur, rien ne pourrait m'en empêcher. Ça devrait aller. Il y a quelqu'un, mais ça va. C'est assez loin. Mais au niveau de la voiture, je ne sais pas s'il y a quelque chose devant ou pas. Peut-être qu'il y a un cycliste. Je ne sais pas. Donc. C'est faux. Pour moi, il y a des risques. Voilà. Pour bénéficier d'une meilleure adhérence, je circule sur la partie gauche de la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Non. C'est de la deux voies. Il y a des traits, là. C'est bien de la deux voies. Circuler sur la partie gauche, c'est prendre le risque de cartonner en face. Donc non. Je ne vais pas sur la partie gauche, non. Pour m'engager dans ce giratoire, je me fie uniquement. Au clignotant. Non. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, non, non. On peut se planter et changer le clignotant au dernier moment. Combien de fois ça arrive au quotidien dans les ronds-points, c'est affreux. Donc, je ne me fie pas uniquement au clignotant, mais aussi au comportement du conducteur. Le clignotant est un indice, mais il m'en faut d'autres pour prendre la décision de m'engager. En effet, le clignotant peut avoir été mis par erreur ou non éteint depuis le dernier changement de direction. J'ai donc besoin de vérifier d'autres paramètres. La trajectoire est-elle en accord avec un changement de direction vers la droite ? Le regard du conducteur est-il dirigé vers la droite ? Ou regarde-t-il en face ? Auquel cas, c'est sûr qu'il ne sort pas. Le conducteur a-t-il encore le temps de changer d'avis ? Je dois être sûr des intentions de ce conducteur pour m'engager. Réponse B Cette clé permet de déverrouiller à distance toutes les portes ? Oui Réponse A Non Réponse B Le coffre, uniquement Oui Réponse C Non Réponse D Toutes les portes, oui Mais est-ce que je peux déverrouiller uniquement le coffre ? Oui Bouton du bas Oui, c'est ça Mes feux sont adaptés à la situation ? Oui Réponse A Ah, quoi que Non Réponse B Attendez On est en feu de route Mais on est en agglomération Mais ce n'est pas éclairé Je vais mettre oui Voilà Je dois être prêt à m'arrêter Oui Réponse A Non Réponse B Oui, oui, oui Période estivale, plein de monde qui traverse Oui, oui, je dois être prêt à m'arrêter Bien entendu, oui Lorsque l'on est suivi de trop près par un autre usager Il est préférable D'accélérer légèrement Réponse A De ralentir légèrement Réponse B De freiner fortement Réponse C Alors, si tu freines fortement, déjà tu te cartonnes Si tu accélères légèrement Non, on va éviter Il faut rouler à la vitesse Donc ralentir légèrement Oui Comme ça, lui, il nous double Donc B Voilà, c'est ça Un usager qui me suit de trop près se met en danger Mais il me met en danger également En particulier si j'ai besoin de freiner Il n'aura pas le temps de réagir Et l'accident sera inévitable Comment faire ? Donner un coup de frein pour le faire réagir ? Mauvaise idée Je risque de provoquer ce que je craignais L'accident De plus, je risque de l'énerver au point qu'il me dépasse Et qu'il fasse une manœuvre aussi stupide à mon encontre Accélérer ? Ce n'est pas sûr que cela règle le problème Et puis, je serai rapidement en excès de vitesse Le mieux, c'est de ralentir légèrement et très progressivement Ce qui entraînera tout naturellement un dépassement de sa part sans agressivité Réponse B Pour soulever la voiture, afin de remplacer une roue, je place le cric Un endroit spécifique ? Réponse A N'importe où sous la voiture ? Réponse B Bah, un endroit spécifique Il y a un creux là, il me semble bien C'est fait pour On ne va pas mettre le cric au niveau avant de la voiture Si on veut changer la roue arrière Ça me paraît bizarre comme question quand même Oui, voilà Le petit 9 sur 10 Parce qu'il y a eu encore une faute Ce panneau m'interdit de tourner à droite à la prochaine intersection Réponse A De tourner à droite après la prochaine intersection Réponse B Non, non, c'est directement à la prochaine intersection Tu ne peux pas aller à droite Transporter un animal non attaché ou en dehors d'une cage est dangereux Pour le conducteur, oui Réponse A Non Réponse B Pour l'animal, oui Réponse C Non Réponse D Oui, bien sûr que c'est dangereux pour les deux Jusqu'à 20 km à l'heure, un excès de vitesse est sanctionné plus sévèrement Si la vitesse est limitée à 50 km à l'heure Vrai Réponse A Faux Réponse B Je n'ai pas tout à fait compris la question En gros, c'est Si la limite de vitesse est à 50 Si Attendez Jusqu'à 20 km à l'heure, un excès de vitesse est sanctionné plus sévèrement Si la vitesse est limitée à 50 En gros, c'est si tu dépasses Si tu roules à 70 au lieu de 50 Est-ce que c'est plus dangereux Si c'est plus C'est sanctionné plus sévèrement que si c'était à 52 En ce cas, oui Voilà, tout simplement Arrêtez à un feu rouge Je peux tenir mon téléphone Oh là là Consulter mes messages Oui Réponse A Non Réponse B Passer un appel Non Oui Réponse C Non Réponse D Je mets le pied au dessus du frein Oui Réponse A Non Réponse B C'est bien proche derrière Mais on a bien dit juste au dessus du frein Pas forcément de freiner Dans ce cas, oui, on se prépare à freiner gentiment Voilà Ma remorque a un PTAC de 500 kg Cela signifie que je peux charger 500 kg de matériaux Oui Réponse A Non Réponse B On parle de remorque Pas de voiture Dans la voiture, il faut compter le poids aussi des passagers du conducteur Bien sûr, dans une remorque, on ne met pas de passagers ni de conducteurs Ce serait étrange Est-ce que Ce n'est pas lié D'accord, ce n'est pas lié Ma remorque a un poids total à charge de 500 kg Poids total à charge Cela signifie que je peux charger Mais non, parce qu'il faut prendre le poids de la remorque aussi Donc non Je ne mets pas 500 kg Je compte aussi le poids de la remorque C'est ça Le PTAC de la remorque, c'est le poids maximum qu'elle peut atteindre Dans notre cas, elle ne doit pas dépasser 500 kg Il n'est pas possible d'y charger 500 kg de marchandises Ce serait oublier le poids de la remorque seule Son poids à vide Qui n'est pas négligeable Plus de 100 kg Réponse B Les feux diurnes ou feux de jour s'allument A l'avant, oui Réponse A Non Réponse B A l'arrière, oui Réponse C Non Réponse D Je mettrai à l'avant et à l'arrière Mais j'ai un doute Oh punaise, pas à l'arrière Les feux diurnes, appelés aussi feux de jour Sont les feux qui s'allument automatiquement Dès que le moteur tourne Ils permettent de rendre la voiture mieux visible Au nombre de deux Ils se trouvent uniquement à l'avant de la voiture Aucun feu à l'arrière ne s'allume Lorsqu'ils sont en fonction Réponse A Mais la petite loupiote rouge à l'arrière Toute petite petite Pas le feu de frein Juste la petite petite Ça ne s'appelle pas comme ça D'accord J'ai provoqué un accident sous l'emprise de l'alcool Le montant de ma prime d'assurance Pourra être multiplié par 2,5 Oui Réponse A Non Réponse B Aucune idée Alors là les multiplicateurs Des primes d'assurance Je les connais absolument pas Néanmoins 2,5 C'est beaucoup Il y a quand même un accident sous l'emprise de l'alcool Du coup je vais mettre oui Et là il va marquer non C'est 2,6 Voilà C'est oui C'est de la sensibilisation Je circule sur une chaussée à sens unique Le dépassement dans ces conditions est Autoriser Réponse A Déconseiller Réponse B Interdit Réponse C Je marquais déconseiller Quelqu'un dans la voie là-bas Pour moi c'est déconseiller Mais oui s'il est déconseillé Il est donc autorisé Vu qu'il n'est pas interdit Bien sûr Mais c'est formulation de questions Ce voyant indique un manque de liquide de refroidissement Oui Réponse A Non Réponse B Ça indique qu'il fait très très chaud Il y a des vagues liquides Je vais marquer oui Et non C'est lequel ce voyant Ce voyant indique un problème grave Il est rouge Il n'indique pas un niveau de liquide de refroidissement trop bas Il indique simplement que le moteur est trop chaud Et qu'il va casser si je ne m'arrête pas très rapidement En sécurité Les causes de cette surchauffe peuvent être multiples Et un manque important de liquide de refroidissement peut en être la raison Mais il y en a beaucoup d'autres Ce n'est pas ce voyant qui indique un niveau de liquide de refroidissement trop bas Pour contrôler ce niveau La seule solution est généralement de le vérifier directement dans le moteur Réponse B Tant pis Il y a trois fautes là On passe au dernier niveau de ce soir Niveau 30 Niveau compte à rebours On fait 10 niveaux par soir Par soir Par session Pardon Par séance Concentration Excepté ce panneau Tous les panneaux de danger sont situés généralement 50 mètres avant le danger annoncé en agglomération Réponse A 150 mètres avant le danger annoncé hors agglomération Réponse B A une distance variable selon les dangers Réponse C Triangle là 50 mètres en agglomération 150 mètres hors agglomération Ok c'est bon Ce panneau m'informe que pour me rendre à la station Ma voiture doit être équipée de pneus hiver Oui Réponse A Non Réponse B Je dois disposer de chaîne à neige Oui Réponse C Non Réponse D Il n'y a pas de neige nulle part L'accès est ouvert L'autre fermé Pour moi c'est pas forcément en rapport avec ça C'est juste c'est fermé et c'est ouvert Point Ah non par contre je dois les disposer Oui Je dois disposer au cas où si C'est pas ça Là je me suis fait avoir sur la formulation de la question L'accès au col est fermé Ce qui signifie que la route sera interdite à tous les usagers Un peu plus loin même avec des chaînes Mais l'accès à la station qui se trouve avant est autorisé Cependant ce panneau n'indique pas s'il faudra des équipements spéciaux ou non Chaînes ou pneus hiver Pour l'instant je peux donc continuer même si je n'en suis pas équipé Réponse B Aider Le dépassement par la droite de ce bus est autorisé Oui Réponse A Non Réponse B Oui oui il est dans sa voie spécifique il n'y a aucun problème Ce panneau indique que la route est à sens unique Réponse A M'impose de céder le passage Réponse B Est implantée si je rencontre un passage étroit Réponse C Je marquais B et C Clairement il m'impose de céder le passage Mais il peut y avoir des obstacles sur la route Voilà Ce camion circule très lentement Je peux le dépasser Oui Réponse A Non Réponse B Alors non parce que Virage Mais il y a un truc sur la route là Je ne sais pas ce que c'est Mais c'est très bizarre Donc non non je ne dépasse pas Ah bon je peux le dépasser mais pourquoi Là maintenant je ne peux pas le dépasser Il n'y a pas de visibilité Ce camion circule lentement En restant derrière lui Je m'expose à un usager qui arriverait trop vite derrière moi Et qui réagirait trop tard Surtout que la route est sinueuse Étant donné que la ligne de gauche est continue Je peux en déduire que je circule sur une chaussée à sens unique Le dépassement est donc autorisé Je peux donc dépasser ce camion Mais avec une prudence maximum Puisque je ne connais pas la raison de son allure lente Et sinon le virage Il y a juste un virage On n'a pas de visibilité mais c'est pas grave Un manque d'huile moteur entraîne Une surchauffe du moteur Oui Réponse A Non Réponse B Une casse du moteur Oui Réponse C Non Réponse D Je sais pas du tout Je vois pas pourquoi ça serait une surchauffe Et si il y a les frottements Une casse peut-être En cas de fort vent latéral Je tiens fermement mon volant Oui Réponse A Non Réponse B J'évite de dépasser un camion Oui Réponse C Non Non Réponse D Oui Mais pas trop fort non plus Faut pas être crispé J'évite de dépasser un camion Oui A cause des courants d'air Après qu'on peut se prendre Je sais plus si il y a un porte-appartenance spécifique Mais je sais plus comment ça s'appelle J'indouce quand même sur le fermement du volant Bon ça va En général je porte mon regard plutôt Vers le haut du pare-brise Réponse A Vers le milieu du pare-brise Réponse B Vers le bas du pare-brise Réponse C Vers le haut du pare-brise tu verras les avions Vers le bas du pare-brise tu verras rien du tout Et vers le milieu du pare-brise tu verras vers l'horizon Donc ta route Cette photo est magnifique Si mon véhicule pollue trop Je risque Une amende Oui Réponse A Non Réponse B L'immobilisation de ma voiture Oui Réponse C Non Réponse D C'est évident Sensibilisation encore On va dans le sens de la question Je claque ça Réponse A Je freine Réponse B Oh punaise Oh punaise Il faut freiner là T'as pas le choix Non je claque sonne Non je freine Ah je sais pas je freine Oh mon dieu j'ai changé au dernier moment Oh punaise Je passe le plus près possible des voitures stationnées Oui Non Réponse A Non Réponse B Bah non tu vas rarracher les rétros Non Si les vitres avant de ma voiture sont surteintés Je risque Une amende Oui Réponse A Non Réponse B L'obligation de remise en conformité Oui Réponse C Non Réponse D Sensibilisation dans le sens de la question Voilà Ce conducteur a suffisamment manégé son véhicule avant de partir Non Oui Réponse A Non Réponse B Est en infraction Oui Réponse C Non Réponse D En début d'après-midi Le risque de somnolence est plus important Sur une petite route sinueuse Réponse A Sur une autoroute fluide et droite Sur autoroute Réponse B Toujours sur autoroute On est plus concentré sur les petites routes comme ça justement Sur autoroute quand c'est tout droit tout droit tout droit c'est compliqué Je ralentis et je me prépare à m'arrêter Oui Réponse A Je passe sans ralentir Non Réponse B Je klaxonne et je passe Non plus non plus non plus Réponse C Je me prépare à m'arrêter s'il traverse là Pour gagner du temps j'essaie de revenir dans la voie de droite Oui Réponse A Non Réponse B C'est un bouchon tu gagneras pas plus de temps que sur une voie que dans l'autre Néanmoins il faudrait dans la voie de droite Pour croiser ce véhicule Je commence par serrer à droite puis je ralentis Réponse A Je commence par ralentir puis je serre à droite Réponse B Il vaut mieux d'abord ralentir parce que si tu serres à droite sans ralentir tu risques de finir dans le fossé Donc non D'abord on ralentit et après on serre à droite bien entendu Allez on va attaquer les trois dernières questions je suppose Ou les deux dernières je sais plus Le temps de réaction diminue Si j'ai bu de l'alcool Oui Réponse A Non Réponse B Si j'ai consommé du cannabis Oui Réponse C Non Réponse D Question sensibilisation dans le sens de la question Mais là c'est quand même assez évident Pardon J'ai lu diminue J'ai pensé augmente Oh quel nul J'ai pensé augmente Le temps de réaction Je m'en veux sur ça là Sur ça là je m'en veux J'ai juste lu le temps de Oh punaise j'ai lu le contraire J'ai pensé pourtant j'ai pensé bien Je me suis justifié bien Mais j'ai mal lu un mot Un fichu mot Alors que j'ai pensé bien Bon Tant pis Je peux commencer la conduite accompagnée A partir de 15 ans Oh bordel Oui Réponse A Non Réponse B Question piège Ça a changé la conduite supervisée A partir de 16 ans Oui Réponse C Non Réponse D Ça a changé ça Pour moi c'était pas ça à l'époque Déjà la supervisée n'existait pas Et c'était la conduite accompagnée A partir de 16 Aujourd'hui Je dirais que la conduite accompagnée C'est 15 ans Et supervisée 16 Ok j'ai besoin d'infos là dessus Là je ne suis pas calé sur ça La conduite accompagnée est désormais accessible dès l'âge de 15 ans En revanche pour commencer la conduite supervisée Il faut être âgé d'au moins 18 ans Il faut aussi avoir obtenu son code Avoir l'accord de l'assureur du véhicule Avoir effectué au moins 20 heures dans une école de conduite Avoir un accompagnateur qui répond à certains critères Avoir obtenu le certificat de fin de formation en auto-école Réponse A et D Mais c'est quoi la conduite supervisée du coup alors ? C'est une conduite accompagnée Une fois qu'on a le permis Pardon Ou alors c'est la conduite accompagnée Pour les plus de 18 ans tout simplement C'est bizarre leur truc Dernière question Oh le beau toutou il est beau C'est joyeux Pauvre chien va Pauvre bête Oui bien sûr sa déshydratation est malheureusement sa mort Il faut faire gaffe aux animaux Bordel de merde Faites gaffe à vos bêtes C'est pas un meuble quoi C'est un être vivant En plein soleil L'habitacle d'une voiture stationnée monte rapidement en température En 10 minutes il peut atteindre 60 degrés celsius Voir plus par endroit Sous le pare-brise par exemple Laisser un animal ou un enfant dans ces conditions Même avec des vitres teintées ou légèrement entreouvertes Entraînera rapidement sa déshydratation Il perdra connaissance sans se manifester Avant de décéder d'un arrêt cardiaque Attention Ce phénomène peut se produire également l'hiver Alors que la température extérieure est fraîche Réponse A et C Ils ont précisé On ne sait jamais où un enfant Mais ils ont bien mis à une bête Pour amadouer dans la question quand même Mais c'est un beau toutou Regardez-moi comme il est beau ce chien Il est beau Beau chien Beau toutou Il est au volant en plus Chien au volant C'est bon tu es tranquille C'est sûr que ce sera un bon conducteur Non Quatre fautes sur cette série Quatre fautes Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Nous voilà au niveau 30 Du coup il va falloir s'arrêter là La suite Probablement jeudi prochain soir Puis jeudi d'après Et il y aura bien sûr un examen blanc Dans des vraies conditions On va voir si je suis encore un jour Et si Nino peut être présente Si elle est aussi à jour Également Il ne faut pas hésiter à participer Bien sûr Vous également Testez-vous Dites-nous si vous êtes à jour aussi Ça peut être intéressant Et d'ici là Je vous retrouve demain Quatorze heures Oui c'est ça Mais ça sera pour de l'activité IRL L'activité manuelle Petit puzzle Petit gros puzzle même Et ça sera assez chill Un peu de musique Du blabla On verra ce qu'on pourra raconter à ce moment là Mais c'est pour aussi montrer qu'on peut faire autre chose Que d'être constamment sur des écrans C'est ce qui fera le plus grand bien Et samedi midi Et pour tout après-midi Super Monkey Ball J'ai oublié le nom Le Banana Beats je crois C'est bien celui qui est sorti sur Wii Puis sur Switch Voilà D'ici là portez-vous bien Passez une agréable soirée Nuit Rejoignez les différents réseaux sociaux D'IvaStand Studio Et bien sûr le Discord etc Et le crowdfunding à force Je me répète Mais vous connaissez la chanson A demain cordialement Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada